Le Seigneur m'a recommandé de vous dire ceci. Vous devez accepter que vous avez un problème qui vient de votre passé. N'est-ce pas? Combien d'entre vous peuvent accepter cela? C'est par là que vous devez commencer à expérimenter la liberté. Beaucoup d'entre nous refusons d'accepter que nous avons un problème venant de notre passé. Nous nous contentons seulement de ce qui se passe là où nous sommes. Non, vous ne trouverez pas une solution à votre situation jusqu'à ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas vaincre dans votre situation jusqu'à ce que vous acceptez qu'il y a un problème. Jusqu'à ce que vous acceptez que vous avez une maladie, j'ai l'esprit de la colère, j'ai un problème financier, j'ai un problème avec ma fille, mais nous ne faisons que cacher toutes ces choses. Ça, ce n'est pas résoudre le problème. Dites à votre voisin, cacher cela, ce n'est pas la solution. C'est tout simplement un soulagement provisoire. Et ça va mener une sérieuse destruction à la fin. Tout ce que vous n'aviez pas résolu ou reconnu et accepté cela, alors que cet incident avait pris place, c'est juste un problème de temps. Apprenez à prendre la responsabilité. Certains d'entre nous sont devenus experts. S'il y a quelque chose de mal, ou quelque chose qui ne marche pas, ou tout ce qui est négatif, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est ceci ou cela. Comprenez-vous ce que je dis? Si votre mari prend beaucoup d'alcool maintenant, quel est le rôle que vous avez joué pour causer votre mari à se comporter ainsi? Demande à votre voisin. Si. Il y a des paroles que vous avez dites. Il y a quelque chose que vous aviez fait qui a causé votre mari à prendre encore beaucoup plus d'alcool. Votre fille ne revient plus à la maison. Quel est le rôle que vous avez joué? Vous avez oublié ce que vous aviez dit. Maintenant, vous blâmez votre fille. Vous blâmez votre fille à cause de ses amis, à cause de sa compagnie. Vous blâmez votre fille, même pour l'école. Qu'en est-il de vous? Cette fille passait beaucoup de temps avec vous que le professeur ou les amis. C'est seulement quand vous acceptez dans votre vie que vous avez un problème et vous avez besoin d'aide. Je vous ai toujours dit ceci. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez pas vous délivrer non plus. Vous ne pouvez que vous détruire. Vous ne faites que donner des excuses. Vous dites ceci et cela. Ça ne va pas vous aider. Ce n'est pas ça résoudre le problème. Vous savez que vous avez des problèmes, que seul Dieu peut vous aider. Mais vous allez aux gens qui ne peuvent rien faire. Voilà, c'est un autre message que Dieu m'avait donné. Choisir la délivrance, c'est une décision que seul vous devez prendre. Choisir la délivrance. Comment? Choisir c'est une décision que seul vous devez prendre. Je ne peux pas me permettre de dire que, voilà ma soeur, vous devez être délivrée maintenant. Mais qu'est-ce qui va se passer si elle n'aime pas cela? Comment? Vous pouvez même remarquer qu'il y a des symptômes et la personne a besoin d'aide. Mais est-ce qu'elle a choisi d'être délivrée? Comment? Il y a des gens assis ici qui se disent que je suis bien. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a rien que l'on ne peut faire. Vous me comprenez. Nous verrons cela, tôt ou tard. Ce que vous niez va se manifester. Et ça sera trop tard pour recevoir de l'aide. Et vous allez blâmer les gens? Blâmer l'église? Comment? Savez-vous que les gens blâment l'église? Oh, voilà cette église. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec l'église? Ah, voilà ce pasteur. Comment? Choisissez, s'il vous plaît. Vous devez choisir d'être délivré. Vous ne devez pas aller pour la délivrance parce que quelqu'un vous a dit de le faire. Vous devez être convaincu que vous êtes bloqué. Vous êtes. Et ces esprits viennent des générations. Je sais que vous étiez nés dans un hôpital, alors que votre mère n'était pas née dans un hôpital. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez votre père dans l'état présent, mais qu'est-ce qu'il avait fait dans le passé? Ce sont des esprits qui viennent des générations. Et beaucoup d'entre nous refusons de revoir dans les générations d'où nous venons. C'est pour connaître ce qui s'était passé et savoir comment aller de l'avant. Il y a des gens éduqués ici qui n'ont pas de travail et sont bloqués. Des belles filles sont ici, mais célibataires. Quelqu'un que vous ne pensez pas qu'il allait se marier, il est marié et il a même des jumeaux. Comment? C'est la vérité. C'est lui qui n'était pas intelligent à l'école, il est maintenant des géants. Vous devez lui faire le rapport. Pendant que vous, vous ne faites que tourner en rond. Et vous vous plaignez, disant, mais ce n'est pas ma faute. Non, quel rôle aviez-vous joué? Nous devons tous arriver à réaliser qu'il y a un problème venant de notre passé. Et ce problème, s'il vous plaît, existe. Soit vous connaissez cela ou pas, il y a quelque chose de votre passé qui existe encore. Dites à votre voisin. Et c'est tout. Voilà. Lorsque vous reconnaissez cela et vous l'acceptez, cela va vous stimuler d'agir. Lorsque vous reconnaissez qu'il y a quelque chose de mon passé qui m'empêche, vous serez stimulé d'agir. Voyez-vous? Mais quand vous n'acceptez pas cela, vous ne ferez rien. Lorsque vous ne prenez pas la responsabilité, il n'y aura pas moyen d'agir sur quoi qu'elle se soit. Parce que vous blâmez tout le monde à part vous-même. La responsabilité vous donne la liberté. Voici une prophétie. Écoutez-moi attentivement. Vous refusez, disant que ce n'était pas vous. Alors que vous savez que c'est vous. Voilà, vous n'êtes pas libre. Vous êtes ici. Non, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, ce n'est pas moi. C'est celui-là. C'est celui-ci. Vous n'yez que c'est vous. Vous refusez de prendre la responsabilité. Vous n'êtes pas libre. Voilà. Nier ce que vous connaissez, que c'est vrai, cela ne vous donnera qu'un soulagement temporaire. Ça ne sera jamais permanent. Après avoir nié que ce n'est pas vous, alors que vous savez que c'est vous, vous aurez des tourments. Vous êtes ici. Vous avez dit à tout le monde que ce n'est pas vous. Mais les gens vous ont cru. Mais vous savez que c'est vous. Vous n'êtes pas libre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que nous devons commencer à délier les gens. Mais ce n'est pas possible que vous soyez déliés quand vous continuez à lier. C'est vous qui avez fait ceci? Non, ils m'ont seulement lié. Mais qui vous a lié? Je ne sais pas. C'est ce que vous aviez fait qui vous avait lié. Si vous confessez cela, vous serez délié. Ce que vous cachez va vous tuer. Et d'ailleurs, avant que cela vous tue, ça va vous tourmenter. Et après, ça va vous tuer. Nous sommes seulement paresseux de travailler dur pour notre salut. Nous voulons que cela nous soit donné. Prendre la responsabilité, ce n'est pas tellement confortable au début, mais ça paie mieux après. Même dans nos foyers, vous trouvez des gens qui se chamaillent. Par exemple, on vous demande qu'en est-il de ce sein? D'accord, d'accord. D'accord. Beaucoup de gens veulent une paix temporaire pour se sentir bien et confortable maintenant. Ils savent que ce n'est pas correct. Ce n'est pas ça résoudre le problème. C'est pourquoi beaucoup de gens ne prennent pas la responsabilité au premier moment. Ils se disent, non, je ne me sentirai pas bien. Ce n'est pas confortable. Écoutez, vous pouvez vous sentir inconfortable au début, mais après, ça paie mieux. Pas de bagage inutile. Pas du tout. Vous ne pouvez pas être contradictoire si vous êtes libre. Même si on vous surprend la nuit, vous allez dire ce que vous aviez dit la première fois. Parce que vous aviez dit la vérité et la vérité est en vous. Mais si on vous réveille, la nuit, vous dites autre chose. Le matin, vous dites autre chose. L'après-midi, autre chose. Il y a un problème. Comprenez ceci. Je suis en train de parler d'un accord. Un côté de la pièce, c'est pour blâmer. Blâmer. Et l'autre côté, c'est pour un accord. Tandis que l'autre, c'est blâmer. Le côté de blâmer, c'est un côté de malédiction. Dites à votre voisin. Quand vous blâmer, ça semble bien au début, mais à la longue, vous serez ruiné. Ça semble bien au début, mais à la longue, vous serez ruiné. C'est ça le côté de blâmer de la pièce. L'autre côté, d'accord, vous vous sentez inconfortable au début, mais ça paie mieux à la longue. L'autre côté, c'est pour blâmer. Ça paraît confortable au début, mais ça va vous ruiner. Il y a des gens qui viennent pour l'aide quand ils sont complètement finis. Et ils veulent blâmer l'Église. Voilà, le prophète avait promis de prier pour les gens, maintenant il ne l'a pas fait. Je ne suis pas le guérisseur. Jésus est le guérisseur. Je ne suis pas celui qui délivre, mais Jésus l'est. Vous devez comprendre cela. Alors, mais blâmer, faire du bruit par-ci et par-là, vous perdez seulement le temps, ce n'est pas moi. Quel rôle avez-vous joué, même si vous devez recevoir la prière aujourd'hui? Êtes-vous prêt? Allez-vous maintenir cela? Pourquoi voulez-vous être délivré? Pour une raison classique ou une renommée? Ou c'est vraiment pour glorifier Dieu? Il y a plusieurs raisons. Pour certains d'entre nous, cette douleur est nécessaire afin de nous garder dans la maison des dieux. Si, aussitôt que cette douleur est enlevée, vous allez vous égarer des voies des dieux. Dites à votre voisin. Si, Dieu connaît tout cela. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'il a prié pour moi cinq fois. Est-ce que c'est moi qui guérit? Je n'ai pas cette capacité. C'est juste un don venant de Dieu. C'est pourquoi vous devez vous mettre d'accord avec Dieu. C'est tout. Je ne suis qu'un messager. Un messager n'a pas son propre droit. Il reçoit seulement les instructions. Va là-bas. Fais ceci. Alors, si vous trouvez un messager orgueilleux, c'est un faux messager. C'est celui qui donne l'instruction qui peut se sentir fier. Vous, c'est dans la fidélité que vous devez suivre l'instruction. Lorsque vous allez exécuter cela, ne cherchez pas à vous faire valoir. Dites seulement, voici ce qu'on m'a demandé de vous amener. Y a-t-il quelque chose de plus? Non. Rentrez faire le rapport. C'est tout. Si vous trouvez un messager orgueilleux, il ne sait pas ce qu'il porte. Vous devez avoir la crainte de Dieu pour ne pas mal présenter ce que Dieu a dit. Parce que vous êtes un messager. Même si ça va vous énerver, je vais le dire, je ne suis qu'un messager. Ce message est pour vous. Alors, si ça vous énerve, ne me tapez pas. Comment? C'est tout. Mais les gens viennent vers moi comme si j'étais l'alpha et l'oméga. Je ne suis qu'une créature. Je suis du côté des dieux. S'il vous plaît. Même quand ça sera le temps de prier pour les gens. Ne dites pas, mais il n'a pas prié pour moi. Non, ça va. Il y a encore un autre jour demain, si vous ne mourrez pas aujourd'hui. Si, qui le sait? C'est pour cela. Vous devez vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de votre vie sur terre. Parce que vous n'avez pas le contrôle de demain. C'est possible que vous ne soyez pas là demain. Alors, donnez les meilleurs aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Lorsque vous blâmez, c'est là de dire que vous avez poussé ce problème à une autre personne ou à quelque chose. Regardez, lorsque vous aviez blâbé quelqu'un, vous aviez pris ce problème, vous aviez pris ce problème, de là où ça a été et vous avez approprié cela à quelqu'un, autre, ou quelque chose. Vrai ou faux? Tout ce que vous recevez, malgré petit que ça peut être, il y a d'autres qui vous envient. Vous devez dire merci, Seigneur. Lorsque vous blâmez quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes dans un lien, vous n'êtes pas libre. Lorsque vous blâmez quelqu'un ou quelque chose, vous êtes lié. Pourquoi n'arrivez-vous pas à faire mieux dans vos affaires? Il vous dira que c'est l'économie. Comment? C'est l'économie. Alors, je veux vous demander, pourquoi les autres font mieux dans cette même économie? Vous blâmez ce qui est innocent. Le problème et la solution, c'est une question réelle. Comment? Avez-vous entendu cela? Le problème et la solution, c'est une question réelle. Que comprenez-vous par là? Continuez à écrire, ce n'est pas celui qui a causé le problème. Dites à votre voisin, ce n'est pas celui qui a causé le problème. Voilà. Est-ce que c'est comme cela que nous vivons? Qu'enfin, c'est ce que je viens de dire. Lisons tout ce qui est écrit. Une, deux, trois. Mais où est-ce que nous passons tout le temps? Où est-ce que nous passons tout le temps? Cherchez celui qui a causé le problème. Est-ce la solution? Voyez-vous combien le diable vous a mené de glé? Vous cherchez à trouver qui a fait ceci, qui a fait cela? Voyez-vous ceci, voyez-vous cela? Non, 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 non. Le problème et la solution, c'est ça la question réelle. Pas celui qui a causé le problème. Vous verrez les gens dire, allons trouver celui qui a fait ceci, celui qui a causé ceci. Non, vous passez le temps pour rien, même si vous le trouvez. Est-ce que c'est ça la réponse? Non. D'ailleurs, vous serez beaucoup plus fâché. C'était donc vous. Et vous devez encore trouver la solution. Vous avez gaspillé les années, le temps, l'énergie et les ressources. Vous êtes en faillite maintenant. Quelqu'un vous a fait tomber en faillite. Tout simplement à cause de la mauvaise décision que votre ami vous avait demandé de prendre. Ça va. Quitter cet ami maintenant et trouver une solution. Pour sortir de cette faillite. A quoi ça sert d'amener quelqu'un au tribunal qui n'a pas d'argent pour vous payer? Demandez à votre voisin. Non, je ne peux plus rien faire. Je suis découragé. De quoi? Vous avez tout simplement choisi d'être découragé. Dites à votre voisin, c'est vrai. Malgré votre apparence, soit moitié vivant ou mort, vous avez choisi d'être comme cela. Y a-t-il quelqu'un qui vous a forcé? Vous pouvez choisir de vous tenir droit et sourire. Vous pouvez aussi choisir de ne pas sourire. Ça dépend de vous. Alors, vous verrez que ceux qui ont choisi de ne pas sourire veulent que tout le monde ne puisse pas sourire. Non, ce n'est pas vrai. Malgré vos épaules et votre poitrine, qui semblent grands et élargis, mais ces mêmes épaules ne peuvent pas supporter tous vos problèmes. Donnez vos problèmes à Dieu. Faites attention avec cette tendance de trouver une faute, blâmer ou avoir une excuse. Si vous vous libérez de cette tendance de trouver une faute, de blâmer et donner des excuses, vous êtes sur la voie de votre délivrance. Si vous voulez que Dieu vous honore, qu'il ouvre la voie dans votre vie aujourd'hui, confessez vos erreurs et vos faiblesses. Dites à Dieu, je suis faible ici. C'est ça ma faute. C'est ça ma faute. J'ai ouvert la porte au diable. Je lisais une mauvaise revue. Maintenant, j'ai un problème. Je prenais du cognac dans une petite bouteille pendant la nuit. Je me cachais aux yeux des hommes. Maintenant, je suis une ébronne, Seigneur. Tout ce qui est grand commence petit. J'avais commencé par fumer rarement la cigarette. Maintenant, je termine tout un paquet. Ne dites pas que ce n'est pas mon problème. C'est le problème de celui qui produit la cigarette. Mais qui fume cela ? Israël, la terre sainte. La visite en Israël, c'est une expérience pour toute la vie. C'est un voyage vers la source de notre foi, Jésus-Christ. C'est un voyage vers la carte. Quoi que ce soit. Regardez, si vous voulez avoir des excuses, vous en aurez à l'abondance. Mais ça ne va pas vous aider à progresser. Jamais. Voici la liste des choses auxquelles vous devez prendre la responsabilité. Voici la liste des choses auxquelles vous devez commencer à prendre quoi? Je ne vous saisis pas. Prendre la responsabilité. Numéro 1. Prenez responsabilité de votre propre mécontentement. Dites à votre voisin. Votre propre mécontentement. Si vous êtes mécontent maintenant, prenez la responsabilité. Voilà. Je peux vous dire une chose maintenant. Vous pouvez visiter les enfants abandonnés. Les bébés de 3 à 6 mois. Vous n'allez pas les trouver tristes. Ils sont occupés avec leurs jouets. Et tous ceux qui s'approchent d'eux, ils ne font que sourire. Vrai ou faux? Qu'en est-il de vous? Vous paraissez comme si vous avez une abeille vivante sur la gorge. Vous ne pouvez pas me rendre content. Je dois être content moi-même. Je ne veux pas que le diable puisse être content à cause de ma tristesse. Non. Je refuse cela. Alors, ceci sera une église des gens qui sourient toujours. Comment? Nous avons tous des problèmes. Mais ces problèmes ne doivent pas nous dicter quoi faire. Nous devons avoir une contenance plaisante au nom de Jésus. Prenez la responsabilité pour des problèmes spécifiques. Cela veut dire déterminer, déterminer, déterminer la cause majeure de votre problème. Ne dites pas seulement j'ai un problème. D'accord. Quelle est la cause majeure? Certains d'entre nous, même quand nous recevons un conseil divin, nous rejettons cela et nous faisons ce que nous voulons. Et ça, c'est déjà un problème que nous ne voyons pas. C'est quand les choses ne marchent plus et vous dites, prophète, vous m'aviez dit ceci. Je vous regarde calmement et je dis, si, je vous l'avais dit. Mais avez-vous fait cela comme ça a été dit? C'est ça un problème. Nous ne voulons pas aller à la racine du problème. Si je veux sécher cet arbre, et si je prends l'option de couper les feuilles, ça va me prendre longtemps. Mais si je vais à la racine, dans une semaine, l'arbre sera sec. Aller à la racine du problème, pas les fleurs du problème, même pas les feuilles, dites à votre voisin. C'est ça, prendre la responsabilité. Vous n'arrivez pas à garder l'argent. Pourquoi? Certains d'entre vous, vous achetez des choses que vous n'utilisez même pas. Vous entrez dans un restaurant, vous achetez la nourriture que vous ne mangez même pas. Juste pour se vanter. Certains d'entre nous, nous voulons être ceux que nous ne sommes pas. Nous voulons se faire valoir. C'est un problème. Vous n'êtes pas réel. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Alors, on ne peut pas vous aider. Vous ne voulez pas que les gens connaissent qui vous êtes. Alors, vous vous cachez derrière un masque. Comment pouvez-vous recevoir de l'aide? Vous avez toujours raison. Vous êtes toujours correct. Vous connaissez toutes choses. C'est ça votre problème. Et on ne peut pas vous aider. Vous avez la réponse à toutes les questions. Alors, qui peut vous aider? Les gens vous évitent. Et quand vous remarquez cela, vous commencez à vous blindre. Personne ne s'occupe de moi. Maintenant, c'est votre attitude. Découvrez qui vous êtes et prenez responsabilité. Troisième point. Identifiez vos faiblesses et vos obstacles. Découvrez vos faiblesses et vos obstacles. Reconnaissez cela. Voici mes faiblesses. Et ceci sont mes obstacles. Lorsque je n'ai pas l'argent, je planifie bien ce que je dois en faire. Mais quand j'ai l'argent, tout le plan est foutu. C'est ça ma faiblesse. Je fais ce qui est urgent au lieu de faire ce qui est important. Il y a des gens ici qui ne font que ce qui est urgent, pas ce qui est important. Reconnaissez les domaines où vous êtes forts et les domaines où vous êtes faibles. afin que lorsque vous me retrouvez dans une circonstance, vous savez que je ne suis pas fort dans ce domaine. Je serai toujours là jusqu'à ce que mon temps viendra. Je vais juste aider. Mais celui-ci doit diriger parce qu'il connaît mieux que moi. Mais nous ne réalisons pas tout cela. C'est une attitude que vous avez eue dans le passé. Et cela continue à vous rabaisser parce que vous ne voulez pas le réaliser et vous débarrasser de votre passé. Quatrième point. Vous devez vous diriger Vous devez vous diriger dans une voie où vous allez trouver la solution à vos problèmes. Vous devez vous diriger dans une voie de trouver une solution à vos problèmes. Ce n'est pas seulement amener vos problèmes aux gens et vous croiser les bras. Vous espérez qu'ils trouvent la solution à vos problèmes. Ils ne la trouveront pas. Il y a des gens pareils. Ils veulent que les autres trouvent solution à leurs problèmes. Ils ne la trouveront pas. Ils ont aussi leurs propres problèmes. Si c'est pour un enfant, d'accord, même dans ce cas, vous devez apprendre à l'enfant. « Voilà, vous êtes dans ce problème. Comment pensez-vous en sortir ? Laissez-le parler et vous allez le guider. » Vous devez donner l'initiative. Vous qui avez le problème. Initiez une idée. « Voilà, je pensais comme ceci et comme cela. » Alors, les gens peuvent intervenir disant « Essayons ceci. » Pas seulement dire « Je ne sais pas. » « Je n'ai vraiment aucune idée. » Êtes-vous sûr ? Rien du tout. Alors, c'est un grand problème. Ils vont vous laisser comme cela. Cinquième point. Vous devez être responsable. Dites à votre voisin. Oui. Quand il y a un problème, vous devez être responsable. N'esquivez pas. Ne soyez pas malin dans les paroles. Vous ne devez pas parler comme si vous aviez de l'eau dans la bouche. Soyez responsable. Dites à votre voisin. Ne parlez pas comme s'il y a de l'eau dans la bouche. Soyez responsable. Si. Ce sont là les principes faciles de la vie. Et avec ça, vous serez toujours content. Si vous n'êtes pas responsable, c'est vraiment un domaine que vous devez améliorer. Sixième point. Chaque jour et chaque moment, résolvez le problème d'aujourd'hui au lieu d'être préoccupé avec ce qui s'était passé hier. Un moment par jour. Dites à votre voisin. Un moment. Oui. Résolvez le problème d'aujourd'hui au lieu d'être frustré à propos d'hier ou espérez de s'écourir demain. Voilà. Ceci est très commun. Le Seigneur avait dit que chaque jour a son problème. Mais quand vous approchez les gens, ils vont vous raconter des problèmes d'hier. Si ce n'est pas le problème d'hier, ils vont te dire combien demain sera bien. qu'en est-il d'aujourd'hui ? Si vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes aujourd'hui, demain, il ne sera pas bien. Il n'y aura pas le confort demain. Parce que ce qui n'est pas résolu aujourd'hui, vous suivra demain. Alors, qu'est-ce que vous aurez demain ? Rien. Un moment par jour. Ne soyez pas frustré d'hier. Et ne soyez pas dominé par l'espérance de demain. Non, soyez réel. Occupez-vous de votre présent. D'autres disent, ce problème me dérange, je vais dormir. Comme ça, ça va partir. Lorsque vous vous réveillez, vous trouvez que c'est une montagne. Vous aviez suspendu cela pour longtemps. Vous pourriez vous occuper de cela il y a deux ans, mais vous voici aujourd'hui. Tout de même, aujourd'hui, n'évitez plus cela. N'évitez plus vos problèmes. Non. Le problème avec beaucoup d'entre nous, nous voulons vivre en protégeant notre image. C'est ce que vous montrez aux autres. C'est ce que vous voulez protéger, alors que ce n'est pas réel. Vous connaissez ce que vous êtes réellement. Revenez en vous-même avant que ce soit trop tard. Les gens qui veulent toujours être en charge, les gens qui prennent charge de leur vie, savent comment vivre dans le présent. Les gens qui prennent charge de leur vie, savent comment vivre dans le présent. Matthieu 11, s'il vous plaît, commençons verset 28 à 30. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, tous ceux qui vous en aient et qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prennez mon joug sur vous et appréciez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvera du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Père, merci. Saint-Esprit amène la révélation à ta parole, et ce peuple qui a écouté ce message puisse être établi en vérité et en liberté. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voici ici. Qui est-ce que vous servez présentement? Servez-vous Dieu ou Satan? Satan est un mauvais maître. Dieu donne la liberté et la paix. Vous avez le choix. Il y a le ciel à gagner et l'enfer à dédaigner. Vous avez le choix. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Les gens sont blessés dans l'église pendant que les hommes de Dieu disent que non, ça va, ça va. Ce n'est pas correct. Les gens ont besoin d'aide. Et Jésus est celui qui donne de l'aide. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Si vous ne pouvez pas voir dans le monde spirituel, alors ne dites pas que ça n'existe pas. Merci. Venez. Voici un esprit. Venez de ce côté. Cette jeune fille est inocente. C'est comme je vous avais dit, derrière votre passé, il y a un problème. Elle n'était pas part de cela, mais elle est née dans une famille où il y avait des problèmes. Dites à votre voisin. En soi, elle n'est pas l'architecte de tous ces problèmes, mais elle est née dans une famille où il y avait quoi? Alors, vous ne pouvez pas dire que ça ne peut pas m'arriver. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je parle en langue. C'est sur cela. Vous pouvez dire tout cela tandis que le diable dit que vous m'appartenez. Pourquoi ne venez-vous pas qu'elle se marie? Parce que ce sont là les problèmes que nous avons. Si, elle est mariée, mais elle ne se réjouit pas de ce mariage. Vous m'écoutez? Elle a une maison, mais dans cette maison, c'est le feu à cause de ses esprits. Non, 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 nous ne sommes pas ici pour dormir. Nous sommes au service ici. Tu dois te révéler. Ne te fâche pas. Pourquoi ne veux-tu pas quitter cette femme? Pourquoi? Réponds-toi, vieille femme. En fait, c'est un vieil homme, pas une vieille femme. Elle est mariée à lui. Oui. Comment? Oui. Quel âge as-tu? 162. 162 quoi? 162 quoi? Année. Il n'y a personne ici qui a 162. Parce que je suis mort. Tu es déjà mort. Oui. mais âgée de 162 ans. Oui. Que fais-tu avec elle? 162 ans. 160? Et quel âge a cette fille à qui tu es mariée? 22 ans. 22? Oui. Tu es 162 et elle n'a que 22. Oui. Oui. Quelle destruction as-tu fait? Quelle destruction as-tu fait dans sa vie? Pas de prospérité. Pas quoi? Prospérité. Quoi encore? Elle n'était pas supposée se marier. Elle était supposée être quoi? Relève-toi, relève-toi, je te donne l'habilité. Elle n'était pas supposée se marier. Oui. Alors, elle devait faire quoi? Devenir une prostituée. Comment? Devenir une prostituée. D'accord. Être prostituée et faire l'argent pour qui? Sa famille. Pourquoi ne peuvent-ils pas travailler dans sa famille? Ils travaillent. Alors, pourquoi doit-elle faire la prostitution? Elle est sage. C'est-à-dire les prostituées sont sages? La majorité. C'est toute une industrie? Oui. D'accord. Elle ne sera pas prostituée. Et leur mariage va réussir. Je sais. Où est votre alliance concernant cette fille? Pourquoi reviens-tu à elle? Pourquoi? C'est facile. Comment? Très facile. Comment? Je vais redonner les feux. D'accord. Comment? Vous savez, quand elle était née, la marâtre ne l'a apportée. Alors, on l'avait incisée. Et son sang était connecté au mien. On l'avait incisée. Oui. Quand elle était encore petite. Oui. Elle avait trois. Trois quoi? Trois ans. Trois ans. Alors, tu avais pris son sang. Oui. Oui. Et c'est connecté à qui? C'est connecté à moi. Mais pourquoi seulement son sang? Beaucoup de gens sont venus vers toi. Pourquoi seulement elle? Parce que dans la famille, parmi les petits enfants, elle est la première fille. Alors, si je peux l'avoir, j'aurai tous les autres. Elle est la première petite fille. D'accord. Alors, vous les avez tous maintenant. Oui. Voilà pourquoi je reviens toujours. À elle. Oui. Parce que si elle est délivrée, je ne saurais pas avoir les autres. Mais elle était délivrée ici. Comment es-tu rentrée? Le sang. Nous sommes connectés. Voilà. Qu'en est-il de vous? Votre sang est connecté à qui? Demande à votre voisin. Parlez l'un à l'autre. Ne soyez pas seulement fâchés. Vous vous rappelez le premier principe de prendre la responsabilité? Ne soyez pas fâchés contre vous-même. Souriez. Votre sang est connecté à qui? C'est pourquoi vous voyez les gens et c'est tout ce qu'ils peuvent. Mais ça revient toujours à zéro. N'est-ce pas? Comment? Mais pourquoi? Vraiment pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Laisse-la libre. Elle ne te veut plus. Tu es plus de 162 ans. Je sais. Et elle ne veut pas de moi. Pas du tout. Elle ne veut pas. Alors, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? J'étais mariée à elle. Tu dois la divorcer. Moi? Si. Vous devez divorcer. Enlever la bague. Et qu'as-tu fait dans son vagin? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait dans son vagin? J'ai détruit. Détruit quoi? L'utérus. Elle aura un bébé. Elle aura un bébé. Tu lui avais dit auparavant qu'elle n'allait pas se marier. Elle est mariée. Tu es déjà vaincue. N'est-ce pas vrai? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Viens ici. Vos peuples dans vos maisons, vous pouvez vous tirailler au minimum, pas au maximum. Dites à votre voisin. C'est pourquoi ses esprits reviennent. Comment? C'est tiraillé pour six mois. Comme si c'était la guerre à Bagdad. Elle a un mari. Elle a son mari. Enlève la destruction que tu avais mis sur son mari. Et relâche celle-ci au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sortir, ils vont sortir. Mais maintenir. C'est ça le problème. Vous m'écoutez? Sortir, ils vont sortir. Mais le problème, c'est quoi? C'est pourquoi vous dites, je ne pense pas que j'ai été délivré.